bonjour bienvenue donc cette rencontre est en partenariat avec l'escale du livre et la cité du vin dans le cadre de l'exposition va et musique accords et désaccords du 16e au 19e qui a lieu à la cité du vin en ce moment et jusqu'au 24 juin et donc cette rencontre va vous présenter le catalogue de l'exposition et elle est animée par monsieur david samson qui est journaliste entre autres et qui va donc vous présenter nos deux nos deux invités alors on a eu un changement de programme par rapport à ce qui était initialement prévu florence gétraud qui est commissaire de l'exposition devait être présente pour pour parler du catalogue malheureusement en raison des des grèves des mouvements de grève de transport elle n'a pas pu être présente voilà donc on vous souhaite une bonne une bonne rencontre et à l'issue de la rencontre il y aura une dégustation qui se déroule pas ici mais dans le chapiteau en face au comptoir des mots voilà merci mélanie bonjour à tout à toutes et à tous donc je suis ravi d'être d'accueillir aujourd'hui donc dans le cadre des escales du livre laurence chenot dupin donc qui est directrice de la culture à la fondation pour la culture et les civilisations du vin et laurent croisier musicologue directeur adjoint de la communication à l'opéra de bordeaux qui a signé une une contribution dans ce catalogue donc qui va faire l'objet de notre de notre discussion donc exposition à voir mélanie l'a rappelé jusqu'au 24 juin à la cité du vin donc exposition qui qui couvre la période qui va de la renaissance au 19e siècle et qui part de la figure de de bacchus dionysos en pour les grecs donc qui est à la fois le dieu de le dieu de l'ivraie c'est le dieu de l'inspiration donc c'est autour de cette figure que florence jetraux a déroulé le le fil de son exposition qui on va en reparler dans un instant qui qui amène à considérer un très large ensemble de musique puisque la question de voilà des liens entre vin et musique ça concerne aussi bien les l'aristocratie que les classes populaires ça concerne aussi bien l'opéra que les que les cabarets et les chansons les chansons à boire aussi bien le ballet le ballet de cours que les théâtres forains et je trouve que c'est une des un des aspects les plus intéressants de cette exposition justement que cette que cette que cette c'est ce va-et-vient permanent justement entre le noble et le et le populaire peut-être en guise d'introduction justement laurence je voulais vous demander comment justement vous avez travaillé avec avec florence jetraux donc le commissaire d'exposition qui ne peut qu'il n'a pu être là aujourd'hui sur la préparation de cette exposition et de ce et de ce catalogue oui alors avec florence a été une histoire sur plusieurs années ce genre de grandes expositions ça se ça se prépare au minimum sur deux trois ans pour identifier les oeuvres qui vont pouvoir illustrer le propos et puis avant même d'identifier les oeuvres de de construire un un discours et donc nous avons alors à la cité du vin nous avons deux grandes exploits artistiques de grandes expositions par an une exposition artistique de du type de celle que nous présentons là et une exposition plus civilisationnelle à l'automne et donc ça fait déjà maintenant trois ans que nous avions eu envie de confier à un commissaire ce sujet de la musique sujet que nous avions déjà croisé à de multiples reprises quand nous avions travaillé au parcours permanent de la cité du vin et ce parcours qui raconte la grande histoire universelle du vin en fait regorge de sujets qui pourraient faire l'objet d'exposition par la suite et donc évidemment la musique est présente partout florence et des chercheurs en musicologie elle est elle a beaucoup travaillé sur l'iconographie musicale pardon la représentation de la musique dans l'iconographie et puis elle était aussi conservateur du patrimoine et elle a oeuvré à la création de la du musée de la musique à paris elle en était une des initiatrices et donc cocher vraiment toutes les cases pour pouvoir être la bonne personne à qui confier ce projet et donc ça a été un travail on a d'abord constitué un comité scientifique dans lequel Laurent a été invité avec une sorte de garde rapprochée de cinq personnalités complémentaires puisque nos expositions de manière générale nous essayons de proposer au public un regard assez assez panoramique sur nos sujets transversal donc pas seulement des historiens d'art mais des historiens des musicologues dans le cas présent et vous pourrez témoigner de la manière dont vous avez travaillé ensemble et évidemment le le catalogue et le et le fruit de ce travail et c'est l'élément durable qui restera bien au delà de l'exposition et c'est comme ça qu'il a été conçu même si il reflète parfaitement le découpage de l'exposition découpage comme je l'ai dit qui qui court de la renaissance à la fin du 19e siècle donc et qui présente un grand un grand un grand panorama aussi d'artefacts fin de d'objets d'oeuvres d'art et aussi d'objets d'objets et de recueils de partitions et qui donne à entendre aussi beaucoup de choses justement pourquoi cette pourquoi cette ce parti pris de découper dans le temps et de s'arrêter à la fin du 19e siècle alors c'est un sujet qui est extrêmement vaste dans une exposition si on ne veut pas ni se perdre et perdre le public ni avoir une approche trop superficielle on a intérêt à focaliser sur un sujet et donc le choix qui a été fait c'est c'est trois siècles là entre la finalement la renaissance et la fin du trois quatre siècles et la fin du 19e il y avait une véritable cohérence et on a préféré donc se limiter à cette période là mais jouer comme vous le disiez sur le regard croisé entre la musique et le vin dans les couches et enfin dans les milieux élitaires dans les milieux de cours etc et les milieux tout ce qui est vraiment musique savante et le croisement avec les classes populaires parce qu'on se rend compte qu'il y a des c'est très perméable en réalité et donc c'est ça nous a semblé plus intéressant de focaliser là dessus oui on découvre même que rameau par exemple comprend pour un peu un parent d'austérité mais quand même une figure assez effectivement assez tempérante etc quand même fait ses débuts a écrit des airs à boire a fait ses débuts sur les scènes de théâtre forain etc donc c'est très intéressant je trouve ce va-et-vient et laurent justement pour peut-être entrer dans le vif du sujet est-ce que vous comment voulez à partir de cette figure de bacchus donc qui est vraiment le fil à partir duquel se déroule justement tout le parcours de l'exposition comment vous les caractériseriez vous ces rapports entre entre justement entre la musique et le vin avec cette autour de cette figure là de bacchus en fait l'idée de florent jetraux était de montrer combien le personnage de bacchus va inspirer les liens entre musique et vin à travers ce qu'il est lui-même dans la mythologie donc bacchus est un personnage enfin un dieu assez assez fascinant parce que c'est c'est le dieu en fait de l'ivresse et c'est un dieu vous savez la mythologie indique qu'il aurait été élevé par des fauves donc il y a dans son caractère aussi quelque chose qui est de l'ordre un peu de l'excès et donc quelque part aussi de la trance et on a dans les cortèges bacchiques le mariage justement de cette ivresse nécessaire finalement à la trance mais accompagné par la musique parce qu'il faut évidemment un rythme une sorte de mouvement du corps qui accompagne celui de l'âme et de l'esprit qui est un peu embrumé par l'alcool donc il y a cet environnement en fait est nécessaire à l'expression de de ces cortèges bacchiques et finalement la proximité du vin et de la musique c'est c'est aussi quelque part quelque chose qui est qui est de l'ordre de la de la musique si vous voulez ça doit s'apprendre comme le vin ça se ça se consomme si vous voulez comme le vin et ça permet aussi comme le vin une sorte d'évasion parfois d'émotion parfois de 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 tristesse de nostalgie voilà et ce sont donc deux éléments qui sont finalement consubstantiellement liés et ils ont tous les deux des vertus qui sont relativement proches donc c'est tout le parcours de l'exposition a été au travers du personnage de bacchus de montrer combien la musique et le vin sont présents alors on a au début évidemment l'évocation par des objets des vases grecs avec d'ailleurs très souvent on voit présent sur les vases grecs ou sur les tableaux un instrument qui revient très souvent qui s'appelle l'aoulos qui est une sorte de flûte à deux tubes en quelque sorte qui était aussi dans l'antiquité l'instrument de la trance et au gré de l'exposition on croise des objets et on voit combien le vin est présent comme le disait Laurence non seulement à la cour de Louis XIV Louis XIV qui est un extraordinaire danseur et qui parfois se présentait sur scène en état d'ébriété comme c'est signalé dans un des textes du catalogue mais aussi il y a des moments où au delà des classes les plus aristocratiques on partage le vin ou cette passion du vin et de la musique dans des formes différentes donc l'exposition nous permet d'aller comme ça des couches les plus populaires de la société jusqu'aux couches les plus raffinées d'aller des caveaux, tavernes, au bordel et là aussi on voit que dans chacun de ces lieux de la société la musique et le vin se conjuguent ça se conjugue comme deux éléments qui permettent un peu de sortir de soi de s'extérioriser oui bien sûr disons que chronologiquement parlant la perception du vin est un peu différente si vous voulez dans les oeuvres touchées par l'aristocratie ou qui sont exposées dans les cours les opéras, les ballets le personnage de Bacchus permet en quelque sorte d'exposer l'antiquité sur scène ou la mythologie antique et là on sait très bien que sous l'ancien régime de très très nombreux livrets d'opéra évoquent la mythologie antique et donc le personnage de Bacchus est omniprésent au 19e siècle on rejette cette influence antique et le vin va être présent de manière différente il est là pour apaiser les souffrances incommensurables des héros romantiques qui sont désespérés et donc ils vont chercher une sorte d'évasion d'échappatoire dans le vin et mieux le 19e siècle contrairement au siècle au 17e siècle par exemple qui est le siècle de la raison le siècle de Descartes ou au 18e siècle le siècle des lumières où la raison est encore vantée le 19e siècle lui l'époque romantique aime se détacher de cette raison autrefois adulée pour s'évader dans des paradis artificiels pour s'évader avec le vin dans ce qui est détaché de la raison le romantisme se passionne pour des états qui ne sont pas ceux de la raison qui sont ceux de l'irrationnel donc l'onirisme donc les états alcooliques la folie le somnambulisme voilà et donc le vin devient un des éléments pour quitter cet état de paix et de raison c'est un élément libérateur mais depuis toujours depuis l'antiquité il est conçu comme ça et c'est aussi un élément sacré il a toujours eu ce statut très particulier et alors dans le symposium grec on boit beaucoup de vin mais parce que ça libère la parole ça doit être quelque chose qui relie les hommes et qui pourtant doit être maîtrisé c'est là le rapport aussi avec la musique on parlait de la maîtrise de l'apprentissage il y a toujours cette ambivalence et aussi bien dans les religions païennes que dans les grandes religions monothéistes le vin est considéré comme un don des dieux comme une bénédiction divine c'est effectivement Dionysos qui le donne aux hommes et donc il a ce statut parce que justement avec cet alcool on peut élever c'est toute la difficulté aussi de concevoir une exposition sur le vin qui à la fois glorifie l'inspiration créatrice sans faire l'éloge de l'intempérance mais alors dans beaucoup d'oeuvres justement et c'est ça qui est intéressant il y a ce double regard à la fois sur l'aspect bénéfique d'une consommation maîtrisée aujourd'hui on dirait une consommation responsable et cette mise en garde contre l'excès et contre le désordre et ça se révèle sur ces vases grecs qu'on a avec ces cortèges qui pour certains semblent encore assez dignes voilà et puis qui tout d'un coup peuvent partir dans l'excès et ces représentations sont finalement une sorte de mise en garde et on le retrouve aussi bien sûr dans un certain nombre de tableaux le tableau de Nicolas Tournier très beau tableau de scène de taverne où on a deux séries de personnages et au premier plan un certain nombre de quatre personnes qui consomment de manière tout à fait polissée courtoise ils ont l'air quand même un petit peu un petit peu partis je trouve ils ont le regard qui s'élève mais ils jouent la musique ils boivent du vin et derrière eux il y a deux personnages qui sont là qui représentent l'intempérance et qui sont en train de boire au goulot de manger avec les doigts et donc il y a toujours ce double regard et cette sorte de mise en garde en fait je voulais ajouter quelque chose justement sur cette il y a aussi ce hiatus entre la musique qui est à la fois mesure harmonie et en même temps peut-être justement palier vers la démesure vers le oui disons que la musique n'est pas toujours mesure et harmonie enfin tout au moins dans l'écriture de la partition certainement mais dans ce que l'on veut rendre je pense notamment à certains moments d'opéra où il s'agit pour le compositeur justement de montrer la démesure voire la débauche voire le fait qu'on sombre dans une sorte d'état qui n'est pas tout à fait présentable que l'on soit homme ou femme d'ailleurs voilà les étudiants dans le fosse de Gounod qui louent le vin on est à la taverne voilà ils disent bière ou vin vin ou bière bière ou vin que mon verre soit plein enfin etc et donc il y a un hommage à Bacchus et là on boit mais on boit beaucoup on boit beaucoup et il y a même parfois des oeuvres qui montrent l'état d'ébriété même chez les femmes la péricole de Fennbach par exemple après avoir fait un repas extraordinaire très arrosé et elle dit justement dans un très bel air qui s'appelle l'air de la griserie à quel dîner je viens de faire à quel vin extraordinaire j'en ai bu et tant 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 que maintenant je me sens un peu grise un peu grise et la musique de Fennbach là elle traduit cet état d'ébriété donc elle est elle est évidemment imaginée par un compositeur en état de conscience totale mais elle traduit elle l'abandon un peu de cette conscience c'est la volonté de l'auteur donc les deux se croisent les compositeurs n'ont pas forcément toujours été en état de conscience totale j'imagine en composant je pense à Moussorsky par exemple oui et c'est même parfois ils se comment dire ils aiment parfois laisser leur esprit divaguer avec un peu d'alcool ou de tabac ou d'opium voilà donc depuis d'ailleurs le 17ème 18ème ou 19ème siècle voilà Mozart adorait boire plus que de raison du vin de Tokay tout comme d'ailleurs son librettiste d'Aponte ainsi que de fumer du tabac de Séville d'Aponte le raconte dans ses mémoires notamment lorsqu'ils sont en train de travailler à Don Giovanni à Prague en 1787 ils s'enivrent de ce vin de Tokay qui n'est pas très loin et puis en fumant du tabac de Séville et voilà les mémoires d'Aponte racontent aussi qu'ils reçoivent la visite d'une jeune fille de 16 ans qui n'est pas pour rien dans l'inspiration de l'écriture du livret d'Aponte donc la chair le vin la musique sont rarement séparées et même lorsque voilà un librettiste raconte ce qui se passe on se rend compte qu'au gré des lignes ils sont comme par hasard présents et là on a dans cette exposition aussi cette fusion cette conjugaison de ces trois aspirations avec notamment aussi je pense à cette vidéo de la bohème qui est présentée en fin de parcours on découvre aussi moi j'ai appris beaucoup de choses en visitant cette exposition tout ce qui concerne le répertoire des chansons à bois et des sociétés chantantes peut-être que vous êtes bon d'ailleurs je crois que j'ai eu des enregistrements des premières mondiales en fait oui tout à fait c'était une découverte un grand plaisir de Florence Gétro quand elle a fait ses recherches pour l'exposition elle a rassemblé un certain nombre de recueils de chansons à boire il faut vraiment imaginer cette époque où il n'y avait pas d'enregistrement bien sûr et donc les gens chantaient chantaient tout le temps chantaient à la fin des repas chantaient dans la rue et on pouvait acheter il y avait les gens écrivaient des chansons il y avait des auteurs de chansons à boire qui étaient parfois d'ailleurs des littérateurs de manière plus large et qui faisaient ça aussi et on pouvait acheter ou même s'abonner à des petits recueils de chansons et c'était souvent des tout petits formats qui pouvaient se glisser dans la poche et que les gens emmenaient avec eux partout où ils se trouvaient et donc il y a eu il y a eu un travail de thèse en cours sur ce sujet et donc en faisant on a pris conscience de l'importance de ces publications la quantité de ces publications et évidemment beaucoup aujourd'hui n'ont jamais été enregistrés et sont oubliés ça se transmettait aussi de manière orale bien évidemment tout le monde ne savait pas ni lire ni forcément lire la musique mais malgré tout il y a ces recueils et grâce justement à ces recueils et à ces partitions à ces notations musicales nous avons pu avec un certain nombre de partenaires en particulier le conservatoire de Bordeaux et le conservatoire régional du Grand Chalon faire enregistrer ces chansons qui étaient mortes en fait qu'on avait complètement oubliées et on peut les entendre dans l'exposition et ça c'était une grande enfin quelque chose qui tenait vraiment à coeur de Florence Gétrault c'est à dire bien sûr on présente des oeuvres des tableaux des vases tout un tas d'objets matériels des instruments de musique pour certains assez extraordinaires dans l'exposition mais c'est aussi une expo à entendre et non seulement avec des oeuvres musicales qui sont l'illustration de ce qu'on peut voir dans certaines vitrines mais aussi on peut écouter la musique pour elle-même dans des cabinets d'écoute qu'on a fait construire dans la salle d'exposition en soignant vraiment la qualité du son et en particulier ces chansons-là dont les paroles sont parfois très drôles là on rentre dans ce petit cabinet il n'y a rien à voir les autres sens ne sont pas sollicités on peut se concentrer vraiment sur l'écoute et il y a des découvertes Laurent vous pouvez donc c'était quoi ces sociétés chantantes parce que c'était quand même un phénomène assez massif on a l'impression oui c'est c'est un phénomène très massif ces sociétés chantantes existent en fait déjà au 18ème siècle et puis bien sûr vont se développer de manière importante au 19ème ce sont des sociétés qui se réunissent alors ça peut être d'abord dans des tavernes etc et après finalement dans des caveaux parce que comme on fait un peu de bruit quand même quand on a bu et qu'on chante il vaut mieux être un peu étouffé et on se réunit dans des joutes verbales où on dit en fait accompagné de musique un certain nombre de textes louant très souvent d'ailleurs le vin et la musique il y a des chansonniers qui sont très célèbres au 19ème siècle qui sont connus de tous comme les grands compositeurs parisiens les Bérangers les Désogiers sont des stars absolus et ils ont produit des dizaines et des dizaines de chansons ces chansons ont été d'ailleurs rassemblées par une personne qui va en quelque sorte faire la compilation des plus célèbres qui s'appelle Louis Capel et qui va publier et republier et éditer les clés du caveau qui sont qui sortent de compilation des chansons les plus célèbres ce qui est intéressant c'est qu'on joue beaucoup avec cette activité là on se rencontre régulièrement toutes les semaines on se donne rendez-vous il y a des joutes on vient avec sa nouvelle production son nouveau texte sa nouvelle musique et là on est soumis dans certains caveaux à une sorte d'exposition aux membres alors quand c'est réussi on a le droit de déguster avec tout c'est quand c'est raté on est à l'eau et puis ce qui est intéressant aussi peut-être c'est dans les recueils publiés on joue aussi avec l'imprimerie c'est-à-dire la manière dont on va imprimer ces textes qui ont un petit peu comme les poèmes certains poèmes d'Apollinaire qui adoptent des formes si vous voulez qui sont très souvent là des formes de verre ou des formes de bouteilles où on commence avec des verres de un mot un mot de trois lettres etc. puis après on étend pour avoir la forme de la bouteille et puis après on revient s'il y a un pied pour le verre donc ça c'est aussi très intéressant de feuilleter et à l'exposition Laurence a signalé qu'elle était très riche cette exposition nous permet de voir aussi des recueils et de feuilleter ces recueils de manière numérique et on voit ces formes et puis peut-être un dernier mot parce que c'est aussi un élément qui est très important dans la manière dont tu as travaillé Florence c'est l'idée qu'il y a toujours un lien ou très souvent un lien entre les tableaux et puis ces recueils ou la musique on voit très souvent un tableau par exemple une nature morte représentant un bout de partition et on voit une portée et si on se rapproche vraiment du tableau on voit que la partition il y a une entête un titre et quelles sont les notes voire même les paroles qui sont écrites au-dessous et Florence a cherché ça arrivait plusieurs fois dans l'exposition elle nous a retrouvé les publications qui sont évoquées dans le tableau qui est là et donc c'est très important et intéressant pour le spectateur de l'exposition le visiteur de croiser ce qui est présent dans le tableau qui n'est pas une pure invention mais qui s'appuie sur des traditions et cela montre aussi combien certains aires étaient célèbres c'est-à-dire qu'au-delà de la notoriété qu'ils ont pu avoir dans la rue parce qu'on les fredonnait ils sont allés jusqu'à inspirer certains peintres qui les ont rendus présents et visibles dans leur tableau un jeu de mise en abîme très fréquent effectivement et qui vraiment permet de rentrer dans le sujet par diverses portes et de bien le comprendre juste un commentaire sur le lien entre les peintures qui sont exposées et les objets il y a aussi très souvent une mise en parallèle lors des tableaux vous voyez des instruments de musique qui sont présents sur ces tableaux donc on a des violons des pochettes notamment c'est un tout petit violon qui se mettait dans une poche et lorsqu'on a un tableau qui évoque cet instrument-là on le voit puisqu'on a choisi de présenter dans les vitrines les instruments qui sont présents sur les tableaux avec parfois des instruments qui sont absolument extraordinaires une virginale qui est sublime une viol à tête de Bacchus oui il y a un souci de didactisme très constant et effectivement on a l'impression que la préparation de cette exposition a donné lieu à pas mal de découvertes parce que Florence a aussi identifié certains personnages des tableaux etc ça me rappelle ce que vous disiez tout à l'heure sur le propos justement de la cité du vin qui était d'offrir une tribune pour les chercheurs est-ce que c'en est une illustration oui tout à fait on essaie à la fois d'être un lieu qui reste très accessible et de s'adresser avant tout à un public de non spécialistes c'est ce qu'on fait aussi bien dans le parcours permanent que dans notre programmation culturelle et aussi dans les expositions parce qu'on met en oeuvre un certain nombre de moyens de médiation autant qu'on peut le faire pour rendre accessible des sujets qui parfois sont assez complexes subtils et Florence est quelqu'un d'extrêmement érudit mais très généreux et donc on a essayé de trouver toutes les manières de rendre tout ça accessible donc c'est une exposition qui demande effectivement de prendre le temps de rentrer dans le propos et alors il y a des objets extraordinaires on parlait de la viola tête de Bacchus qui est aussi l'illustration de ce qu'on disait tout à l'heure sur ces compositeurs finalement hédonistes mais les musiciens aussi parce que là c'est un musicien qui va commander son instrument chez un luthier et qui au lieu d'avoir une simple volute fait sculpter cette tête de Bacchus donc ça reflète aussi bien une espèce d'amour de la vie un lien très très présent et matériel finalement de ce lien avec le vin et dans le puisqu'on est aux escales du livre on parle des objets livres peut-être qu'on peut dire quand même deux mots du catalogue en lui-même de l'exposition qui est donc un très beau catalogue avec avec une grande richesse de contributions oui alors c'est un catalogue édité par la maison Gallimard avec qui nous travaillons pour la deuxième fois sur notre catalogue d'exposition le choix de Florence Gétraud qui a dirigé cet ouvrage c'était à la fois d'être très proche du découpage de l'exposition on retrouve les six sections de l'exposition dans le catalogue donc mais de confier des sujets à un certain nombre d'auteurs on a une dizaine d'auteurs dans ce catalogue donc ça va même au-delà des membres du comité scientifique et finalement avec des contributions assez courtes des articles assez courts qui se complètent et des notices aussi détaillées des oeuvres qui permettent vraiment d'en révéler toute la richesse donc l'ouvrage a évidemment vocation à durer au-delà du 24 juin au-delà de la durée de l'exposition Laurent aussi tout à l'heure avant de en préparant cette table ronde on parlait justement du sujet et il y avait on vous me parlait de cette anecdote qui fait le lien aussi entre vin et musique c'est cette histoire du vin de Mariani il y a plein d'histoires qui sont assez cocasses autour du vin le vin fascine quand même au 19ème siècle je parlais tout à l'heure de sa présence dans les opéras rapidement notamment avec la péricole d'Offenbach mais parfois vous savez le vin est présent non seulement parce qu'on évoque Bacchus ou parce qu'on évoque le vin en soi mais les livrets d'opéra disent parfois non seulement des crues Morgon Chambertin etc mais parfois des marques c'est à dire qu'on voit par exemple dans dans Loulou de Alban Berg quand l'héroïne tue le docteur Schoen elle se sert ensuite un verre de pommerie et dans Arabella de Strauss Strauss cite dans le didascalie du livret le mouette et chandon demi sec attention on avait moins de problème avec la publicité à cette époque là donc on pouvait citer et vous évoquez ce fameux vin de Mariani alors l'histoire est assez cocasse parce que vous savez que dans un opéra de Donizetti qui s'appelle l'élixir d'amour l'élixir d'amour est en quelque sorte vendu par un charlatan nommé Dulcamara et en réalité Dulcamara confie lui-même en aparté dans l'opéra que ce n'est pas du tout un élixir d'amour mais que c'est en réalité du vin de Bordeaux et le fait que Dulcamara évoque le vin de Bordeaux comme un élixir d'amour le vin de Bordeaux a effectivement été utilisé au 19ème siècle comme étant parfois un produit qui va avoir une sorte de parée de vertu assez spéciale et notamment après la découverte d'une boisson qui a une histoire assez curieuse qui a été faite par un pharmacien corse nommé Mariani alors Mariani est un pharmacien assez ambitieux qui va imaginer une boisson régénérante revigorante alors il va prendre du vin de Bordeaux et il va faire macérer dans ce vin des feuilles de coca du Pérou et un jour donc il est en train d'imaginer cette boisson revigorante et il reçoit la visite à Paris d'une chanteuse d'opéra et elle lui dit je voudrais quelque chose ça ne va pas très bien je ne me sens pas très bien je voudrais quelque chose etc et il existait des boissons à base de vin qui étaient revigorantes déjà mais lui lui dit écoutez je viens d'imaginer une préparation goûtez moi ça alors la chanteuse revient absolument fascinée par la préparation et elle décide de commander 12 bouteilles c'était l'histoire du développement incroyable de la société de Mariani qui va ouvrir une pharmacie Bouvard Haussmann à Paris et sa boisson parce que vous l'aurez compris au delà du vin de Bordeaux elle comprend un peu de cocaïne qui est due à l'infusion des feuilles de coca dans le vin donc inutile de vous dire que ça régénère et ça régénère tellement que la boisson devient célébrissime le vin de Mariani est loué par tous et des compositeurs comme Charles Gounod écrivent des audes au vin de Mariani Emile Zola vantera de manière exceptionnelle le vin de Mariani si bien que la notoriété du vin traverse l'Atlantique où aux Etats-Unis à Atlanta il y a un pharmacien nommé Pemberton qui va imiter le vin de Mariani mais à la fin du 19ème siècle aux Etats-Unis on rentre dans la période de la prohibition donc il n'est plus possible d'utiliser de l'alcool pour infuser les feuilles de coca et donc Pemberton va y mettre du soda et c'est ainsi que naît le Coca-Cola donc la moralité de cette histoire c'est qu'il s'en est fallu de peu que le Coca-Cola soit en fait du vin de Bordeaux juste un mot pour vous dire que tout ça n'est pas décrit dans l'exposition ni d'ailleurs dans le catalogue mais cela montre combien en tout cas la musique pour en revenir au vin de Mariani et le vin sont très souvent liés au point que des compositeurs vont faire la louange de ce vin de Mariani par leur musique en lui dédiant spécifiquement un passage un morceau et je profite de cette occasion d'un vin qui serait censé quand même calmer un petit peu les angoisses bon là faire un peu plus avec le vin de Mariani parce qu'il y a quand même une substance un peu différente qui n'existe pas dans les vignes mais il faut savoir que le vin va apaiser la souffrance très souvent des auteurs et il faut se souvenir qu'en 1845 lorsque Wagner donne son Tannhäuser à Paris l'échec était terrible Wagner est complètement désespéré et il reçoit chez lui son petit appartement parisien où il réside un cadeau qui lui a été offert par le comte Chandon de Briaille qui dirige la maison Mouette et Chandon et donc il va boire cette cuvée d'ailleurs qui est une cuvée spéciale qui s'appelle la fleur de Ciléry cuvée prestige et Wagner aura ce mot en remerciement disant que il était complètement désespéré que tout allait mal mais que la dégustation de ce champagne lui a redonné un peu d'espoir et donc après l'échec de son Tannhäuser c'est quand même pas mal de noter que Wagner désespéré après un échec musical retrouve un peu de joie grâce au vin on revient toujours à cette ambivalence entre le côté curatif et le côté on a un objet qui l'écrit en un verre gravé dans l'exposition où est écrit le vin guérit la tristesse donc on apprend on apprend beaucoup de choses aussi en la lecture du catalogue sur effectivement cette ambivalence et ce va-et-vient permanent entre répression de l'intempérance et au contraire valorisation justement parce que j'ai appris notamment que c'est en 1536 qu'il y a eu le premier le premier le premier édit royal justement pénalisant la consommation excessive d'alcool qui va jusqu'à préconiser en cas de à la quatrième récidive qu'on coupe l'oreille mais ça n'a jamais été appliqué qu'on coupe l'oreille de l'impénitent de l'impétrant et parfois cela qui était connu c'est à dire c'est comment dire il fallait veiller pour la stabilité de la société à ne pas se laisser déborder par les excès de l'alcool il y a des compositeurs qui à l'inverse vont dans leur livret jouer à l'inverse de cela c'est à dire je me souviens d'un extrait d'un opéra de Rossini où le héros de l'opéra dit j'offre je ne sais pas un cadeau de plus je ne sais pas combien de piastres à celui qui sifflera je cite qui sifflera le plus de Malaga qui est un vin d'Espagne du sud de l'Espagne et donc voilà il y a aussi des citations qui vont justement à l'inverse de cette moralité bourgeoise qui est très présente au XIXe siècle et le personnage de Bacchus ou bien ces scènes-là de coloration comique ont souvent pour ressort une petite pointe d'alcool aide à faire naître aussi le rire chez le spectateur oui puis il y a aussi au XVIIe siècle ce fameux dont vous parliez tout à l'heure ce balai en 1651 à la cour du roi dans lequel Louis XIV effectivement joue un personnage en état d'ébriété donc il y a aussi cette valorisation cette valorisation dans notre côté oui moi le vin enfin le vin et la musique ça me fait souvent penser aussi à Maurice Ravel dont on sait peu que la dernière oeuvre de musique fut une chanson à boire extraite d'un petit cycle de trois mélodies qui s'appelle Don Quichotte à Dulciné qui lui avait été commandé par Chaliapine le chanteur d'opéra pour la musique d'un film de Papst Don Quichotte la musique n'a pas été retenue mais en tout cas sa partition qu'il a écrite en 1933 c'est sa dernière oeuvre de musique et donc je trouve ça assez émouvant de se dire que la dernière ligne de musique qu'il a écrite c'était sur un air de Rota Aragones et sur le mot je bois à la joie donc c'est assez peut-être d'ailleurs qu'on peut s'en servir et Ravel était un amateur de vin comme d'ailleurs de nombreux compositeurs j'ai cité Wagner tout à l'heure mais d'autres Verdi par exemple il y a Moussorski en l'occurrence mais là c'est la tragique mais Verdi ne faisait pas un seul voyage pour la création de ses oeuvres sans emmener avec lui une quantité non négligeable de vin et sa femme qui était Giuseppina Streponi qui était une ancienne chanteuse commandait elle-même les vins du maître et il y a une très belle lettre qu'elle fait à son fournisseur qui indique que pour les répétitions de son opéra La force du destin en Russie à Saint-Pétersbourg Wagner Verdi avait besoin de 10 bouteilles de Bordeaux légers 10 bouteilles de Bordeaux fins 20 bouteilles de champagne elle avait une liste des courses qui étaient assez riches en bouteilles de vin Maestro Verdi ne pouvait pas comment dire sentait probablement son inspiration se tarir s'il n'avait pas un petit peu de vin pour l'aider Il y a des artistes d'aujourd'hui d'ailleurs qui sont tout à fait dans la même logique et je vous racontais tout à l'heure on avait découvert en travaillant sur un atelier qui a lieu toutes les semaines dans le cadre de l'exposition qui s'appelle Le vin des musiciens que la chanteuse que vous connaissez peut-être qui est plutôt pour ses chansons pour enfants Anne Sylvestre a aussi écrit des chansons pour adultes et notamment une chanson totalement délirante dans laquelle elle dit en gros qu'elle ne voudrait surtout pas mourir sans avoir bu dans sa vie une gorgée de Romane Conti un des plus grands vins que vous connaissez et alors elle a écrit elle l'a chanté et le propriétaire de la Romane Conti lui a envoyé une bouteille Vous savez ce qu'il vous reste à faire si vous voulez peut-être peut-être qu'on a beaucoup parlé ce serait peut-être que certains d'entre vous ont envie de poser des questions puisqu'il reste un quart d'heure pour ça donc il y a un micro qui est prêt à vous rejoindre Un peu de vin avant peut-être la question C'est après C'est après Pas de chance Est-ce que beaucoup d'entre vous ont vu l'exposition déjà ? Non ? C'était aussi le but On aimerait bien qu'elle vienne qu'elle vienne voir ça Ce serait très intéressant On serait prêt à essayer de la convaincre Une exposition sur le vin et la santé ça pourrait être aussi un sujet très intéressant parce qu'au fil de l'histoire au fil des siècles le regard n'a pas du tout été le même selon les époques On a des ouvrages notamment jusqu'au même milieu du XXème de médecins qui vous indiquent très précisément quel vin il faut boire pour soigner tel type d'affection donc c'est très intéressant Le vin était très souvent au fil de l'histoire une des seules boissons qu'on pouvait boire sans risque sinon celui d'être comment dire un peu gris mais sinon l'eau était voilà en termes d'hygiène l'eau était c'était terrible donc en particulier à partir du Moyen-Âge puisque les Romains avaient une pratique de l'eau et de la circulation de l'eau qui était beaucoup plus saine avec des bassins différents qui arrivaient dans les maisons bourgeoises avec des poissons qui nageaient dans le premier bassin consommable et qui permettaient de détecter que l'eau était consommable justement parce qu'ils étaient vivants etc mais après ça se dégrade sérieusement et au Moyen-Âge oui le vin est à peu près ce qu'on peut boire en toute sécurité et on le boit d'ailleurs partout y compris dans les monastères ah non ça c'est sûr oui mais ça reste un produit naturel et le fait qu'il y ait l'alcool dedans effectivement le rendait plus propre à la consommation que l'eau et Louis Pasteur disait que le vin était la plus hygiénique des boissons sinon dans l'ambiance politiquement correcte actuelle est-ce que vous avez eu des pressions contre le sujet de l'expo pardon on vous voit mal avec les projecteurs c'est pour ça non merci de votre question non mais de toute façon cette question là pourrait concerner l'ensemble de la cité du vin et de la fondation pour la culture et les civilisations du vin non nous n'en avons pas eu de pression mais nous sommes vigilants à notre manière d'aborder les sujets et de bien toujours rester sur le champ culturel et patrimonial et la reconnaissance il y a quelques années du repas gastronomique des français comme un patrimoine immatériel par l'UNESCO nous a aidé aussi à faire comprendre que le vin bien sûr c'est un produit immatériel qui par ailleurs effectivement mal utilisé comme n'importe quel autre alcool peut avoir des effets tout à fait néfastes et délétères que nous ne soutenons pas mais il n'en reste pas moins que c'est un produit avec un statut tout à fait particulier dans l'histoire des produits alimentaires du monde qui va bien au-delà d'une simple boisson et qu'il a un rôle dans les religions dans la littérature dans l'art de vivre dans l'histoire de la construction des paysages dans le développement de certaines villes qui est absolument énorme et c'est ça en fait dont on essaie de parler pour en revenir toujours à cette ambivalence dont je parlais tout à l'heure il y a aussi une section très intéressante dans l'exposition autour des natures mortes qui donne lieu d'ailleurs à un texte de Florence Gétraud dans le catalogue où effectivement il y a une double lecture possible en fait de ces natures mortes qui sont à la fois des allégories des cinq sens des odes à l'épicurisme et en même temps des formes de vanité qui soulignent la finitude de la vie humaine et qui mettent en garde effectivement contre les dangers de l'excès à propos de danger de l'excès il va bientôt être l'heure d'aller procéder à la dégustation que Mélanie vous a annoncé au début donc est-ce qu'il y a d'autres questions que vous souhaiteriez poser à nos invités on va discuter aussi pendant la dégustation tout à fait c'est même peut-être le meilleur moyen de délier les langues et bien alors il ne me reste plus qu'à vous remercier Laurence Laurent pour votre présence et merci à vous et à tout de suite merci à vous 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 merci à vous